Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue dans notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui ça va être un truc rapide. On va animer un calque de forme de façon aléatoire avec l'option dessin de trajectoire et on va lisser la trajectoire avec l'option lissage. Donc c'est des fenêtres qu'on retrouve dans notre menu de fenêtres ici en haut, qui sont ici, dessin de trajectoire et lissage. Donc pour voir les fenêtres, on peut les intégrer à notre assemblage de fenêtres ou tout simplement les laisser libres le temps de notre travail. Ce qu'on va faire maintenant, on va regarder ici mon animation, c'est très joli etc. Pour faire cette animation-là, on pourrait le faire point par point puis ajuster nos courbes de baisiers etc. Mais pour le faire plus facilement, quand on a quelque chose qui n'est pas nécessairement précis mais qui est aléatoire et qu'on va faire quelque chose de rapide, on va tout simplement ici, à exemple, supprimer toutes les positions pour que ce qu'il n'y en ait plus. Puis là, on va tout simplement utiliser notre dessin de trajectoire. Ce qu'il faut faire pour l'utiliser, il faut tout simplement sélectionner le calque qu'on veut animer. Si je n'ai rien de sélectionné, je vois qu'ici le bouton début de capture n'est pas highlighté ou pas en surimpression. Ensuite, là c'est prêt à fonctionner. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement ajuster les paramètres. Si je veux aller moins vite, que la vitesse de capture ne soit pas à 100%, je peux la mettre à 50% puis je peux prendre plus mon temps pour faire quelque chose qui va être plus précis. Mais on peut de toute façon modifier la trajectoire après, donc ce n'est pas très important. On peut déjà affecter le lissage ici si on le désire ou tout simplement le faire en deuxième lieu avec l'option de lissage ici puis je vais vous montrer les deux de toute façon de quelle façon ça se passe. La façon simple de créer notre animation, c'est tout simplement de prendre le bouton ici début de capture. On va aller saisir notre objet puis on va le promener dans notre fenêtre comme on veut l'animer, tout simplement. Quand on va le relâcher, on va voir tous les points d'animation ou les clés d'animation se créer sur notre ligne de temps. Puis ça donne exactement le dessin qu'on a fait. Mais si on regarde d'un peu plus près, c'est des lignes qui sont un petit peu croches. Chaque point s'est ancré à sa place puis ça nous a donné une ligne plutôt difforme. Pour lisser tout ça, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement garder position, aller dans lissage et jouer avec notre tolérance jusqu'à ce que ça fasse notre affaire. On devrait les mettre à 12 ici à exemple. Puis on va cliquer sur appliquer. En cliquant sur appliquer, After Effects a enlevé une série de points pour lisser les trajectoires, bouger les poignets, etc. Le plus près possible de ce qu'on a fait. Donc on a exactement la même trajectoire, sauf qu'elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus... Elle coule beaucoup mieux pour les animations qu'on a à faire. Fait que c'est simple à utiliser. Puis on peut l'utiliser aussi si on fait CTRL Z ici. On peut l'utiliser de la même façon, mais directement avec ça ici. Si on veut lisser exemple à 12 ou 13 ici. Ce qu'on va faire quand on va faire notre capture, le lissage va se faire automatiquement. C'est qu'on va faire exactement la même chose. Il va se créer des points, mais il va être automatiquement lissé au bon endroit. Donc c'est un peu plus rapide. Mais ça ne nous permet pas de passer nécessairement où on veut. Il s'agit juste de choisir l'option qu'on aime le mieux. Si on n'a pas pensé au lissage avant, on peut le faire après, etc. C'est facile à optimiser. On peut ajouter un détail aussi si on veut que la vitesse soit constante. Quand on parle de vitesse, c'est le nombre de points que j'ai ici. On voit ici que c'est beaucoup plus lent et ici c'est beaucoup plus rapide. Si je veux une vitesse constante, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner les points sauf le premier et le dernier. Cliquer avec le bouton de droite et aller déplacement dans le temps. Lorsque je vais cliquer là-dessus, les points vont changer de place et vont changer de forme. Par contre, je vais avoir une vitesse constante partout sur ma trajectoire. Donc, si j'ai besoin d'une vitesse constante, je vais utiliser le déplacement dans le temps pour créer une vitesse constante. Alors, c'était ça le truc rapide aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir dans certaines animations que vous allez faire. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires, passez-les dans la fenêtre de commentaires. Et si vous avez des demandes spéciales, vous pouvez m'envoyer un message ou simplement passer un commentaire sur une des vidéos. Me demander quel type de tutoriel vous aimeriez avoir si vous ne l'avez pas vu encore. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à continuer à me suivre et à la partager pour qu'on ait de plus en plus de gens intéressés au tutoriel en français. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501